Français, Françaises et êtres humains venus d'ailleurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un tweet de Nicolas Maisonnet. Ce n'est plus un refus d'obtempérer quand on fonce délibérément dans trois voitures de police, mais une tentative d'homicide. L'extrême-grouche et ses protégés disent que la police tue. Alors qu'elle se défend face au criminel. Soutien aux policiers. Alors, moi j'ai lu l'article, et en gros c'est un mec qui faisait du trafic de drogue, qui était accompagné de sa nénette, sa compagne. Ils se sont retrouvés face à un barrage de police. Ils ont foncé dans le tas. Les policiers ont sorti leur arme et ont tiré. La balle allait passer dans le bras du conducteur et a tué sa compagne. La compagne, dans l'histoire, elle l'a accompagnée lors d'un deal. Peut-être qu'elle n'était pas au courant. On n'en sait pas plus pour l'instant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle était complice. On ne sait pas si elle était au courant, qu'il transportait de la cam. Si ça se trouve, il l'avait foutue en cachette dans sa voiture, avait fait le trajet avec sa nénette. Et on ne sait pas. La nénette, dans l'absolu, on ne sait pas si elle est concernée ou pas. D'accord ? Maintenant, elle, elle est dans la voiture, elle meurt. Ce n'est pas normal. Jusqu'à là, tout le monde est d'accord. Même le policier qui a tiré, je suis convaincu qu'il est d'accord. Elle meurt, ce n'est pas normal. Celui qui a foncé sur la police, c'est le conducteur. Et dans beaucoup de commentaires, je vois qu'elle n'avait qu'à pas être là. Oui. Oui. Elle n'était peut-être pas au courant. Présomption d'innocence. Elle n'était peut-être pas au courant. Maintenant, partons du principe qu'elle n'était pas au courant. Elle prend une balle. Elle, elle n'a rien fait. Elle est juste dans la voiture. Le mec, il a pris une balle dans le bras. La balle a fini dans la fille. Donc, dans l'absolu, pour moi, même si l'usage de l'arme du policier était justifié sur la personne du chauffeur qui lui fonçait dessus parce qu'il a utilisé sa voiture comme une arme par destination, donc le policier a le droit de répliquer et doit répliquer. Techniquement, pour moi, il y a homicide involontaire vu qu'ils ont tué la passagère qui, elle, n'avait pas d'arme. Donc, dans l'absolu, il y a au moins un homicide involontaire. Le fait que le policier tire, pour moi, je vous dis, c'est légitime. Il tire sur le conducteur pour stopper le véhicule de façon à épargner de sa vie ou celle de ses collègues. C'est normal, c'est dans leur chartre, c'est normal. On utilise une arme contre moi, j'utilise une arme contre l'autre. À sa place, j'aurais probablement fait exactement la même chose. Voyons les réponses au tweet qui, parfois, sont rigolos. Bah, rigolo, tout est relatif, mais... Refus d'autantérer d'une personne, donc les miliciens. Alors déjà, j'aime pas qu'on utilise le terme de milicien pour des policiers. Les policiers sont des policiers. C'est des gens qui sont employés par l'État pour maintenir l'ordre. Qu'on soit ou non d'accord avec leur façon de faire, qu'on soit ou non d'accord avec leur règlement, c'est des gens qui appliquent des règles qui viennent de plus haut. Le problème, c'est pas les policiers, le problème, c'est les ordres qu'on leur donne. Si demain, on leur demande de distribuer des fleurs, ils distribueront des fleurs. Et ils seront contents de distribuer des fleurs. ont le droit d'exercer la peine de mort sur tout le monde, non, pas sur tout le monde, sur ceux qui leur tirent dessus. La police tue, oui. Les gangsters aussi. La police mutile, oui. Mais les gangsters aussi. La police doit être désarmée, non. Je refuse qu'une police désarmée. Parce que le jour où il y a un terroriste qui se pointe en plein milieu de la rue et qui a une kalachnikov dans les mains, j'ai envie que le policier puisse abattre le terroriste avant qu'il abatte des gens dans la rue. Je suis désolé, mais une police désarmée, c'est non. La police doit être condamnée. Quand elle est coupable, oui. Absolument. C'est le rôle de l'IGPN, d'ailleurs. Ok, mais pourquoi la passagère ? Avez-vous une réponse qui tienne la route ? Ça, ça m'intéresse. Voyons ce qu'on dit sur la passagère. Et pourquoi, et pourquoi tu ne seras jamais sur place et dans le feu de l'action pour savoir en revanche ? Ricochet. Pas dans celle-là. Le policier a tiré dans le bras et la balle a touché la passagère apparemment, en lisant l'article. Oui, effectivement. Quand on partage l'avis d'un voyon, on en assumerait. Mais elle n'était peut-être pas au courant. Ça, vous n'en savez rien, les gens. C'est ce genre de commentaire que je disais. Ça, ça, vous n'en savez rien. Pas assez de temps pour sortir la WP. Le flic a dû tirer au Glock. Bah, il a tiré avec l'arme qu'il avait sous la main. Bah, quand un policier a seulement 15 heures d'entraînement au tir à effectuer par an, c'est normal que ce ne soit pas forcément des tireurs d'élite, non ? Dommage que la gauche veuille retirer un peu plus de budget qu'il en reste pour ça. Oui, ça, je suis d'accord. Il devrait pouvoir s'entraîner au tir beaucoup plus souvent. Il devrait s'entraîner au tir beaucoup plus souvent. Il devrait faire du tir une fois par mois, une fois, toutes les 15 jours et cramer des cartouches. Tous les policiers. Parce qu'au moins, dans le feu de l'action, ça devient un réflexe et tu atteins ta cible. Tu ne tires pas sur la passagère. Donc là, oui, je suis complètement d'accord. Sacrée justification d'un meurtre. Si tu veux parler du manque de budget, essayez de te renseigner sur quels domaines sont les plus privés de budget. Et ça, c'est la droite qui le fait. On s'en fout de quel côté ça vient que de la gauche, que de la droite. Ça m'énerve de voir les gens dire « Ah, c'est la faute de la gauche, c'est la faute de la droite. » Non. Là, on s'assoit, on se pose et on cherche des solutions. On arrête de dire « C'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. » Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Je suis désolé, mais il y a des fois, ça me saoule. C'est exact, mais il faut souligner que la personne décédée était une passagère et non conductrice. Ce n'était jusqu'à preuve du contraire pas une criminelle. C'est ça. C'est ça. Très exactement ça. Pourquoi la passagère d'accord elle était avec ce monsieur qui prouve qu'il leur fonçait dessus ? Là, à mon avis, il doit y avoir des images ou des trucs comme ça. S'il y a trois voitures massacrées, il y a trois voitures explosées, forcément, il leur fonçait dessus. Dans l'absolu, là, qui prouve qu'il leur fonçait dessus, tu le vois quand une voiture elle fonce dessus. Maintenant, c'est leur nouveau mot, les FDO, les forces de l'ordre. Donc, il y a meurtre sur cette dame, si j'ai bien compris. Encore un mauvais tir des FDO. Les forces de l'ordre. Il y a meurtre sur cette dame. Oui, meurtre, pour moi, il y a un meurtre involontaire. Pour moi, il y a un homicidien involontaire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le gogol des services d'extrême droite. En même temps, il faut bien bichonner son électorat. Merci de montrer que tu n'as pas lu l'article. Légaliser la oui de les mongoliens au gouvernement. Rien à voir. Hors sujet. La police se défend en tuant. C'est ce que vous dites. Ne contredit pas le fait concret vérifiable que la police tue. Un homme tué à Nice et une femme tué à Rennes en 24 heures. Le refus d'entend empêrer se multiplie. Les gens foncent sur les véhicules de police. Il y a un moment il y a un moment où il faut arrêter de foncer sur les flics. Ils vont riposter. C'est justement parce qu'il y avait trop de gens qui leur fonçaient dessus qu'ils ont reçu l'ordre de riposter. C'est comme ça. Allez, Français, Françaises et êtres humains budés d'ailleurs. A ciao, bonsoir et arrêtez de foncer sur la police. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada